Surat 4 An-Nissa, les femmes Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a crié d'un seul être et a crié de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Et donnez aux orphelins leur bien. Ne substituez pas le mauvais au bon. Ne mangez pas leur bien avec les vôtres. C'est vraiment un grand péché. Et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est permis d'épouser deux, trois ou quatre parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice ou afin de ne pas agrafer votre charge de famille. Et donnez aux épouses leur mère de bonnes grâces. Si de bonnes grées elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre haisse et de bon cœur. Et ne confiez pas aux incapables vos biens dont Allah a fait votre subsistance. Mais prélévez-en pour eux nourriture et vêtements. Et parlez-leur convenablement. Et éprouvez la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens. Ne les utilisez pas dans votre intérêt avec gaspillage et dissipation. Avant qu'ils ne grandissent, « Quiconque est aisé devrait s'abstenir de se payer lui-même de cet héritage qui lui est confié. S'il est pauvre, alors qu'il puisse une quantité convenable à titre de rémunération de tuteur. Et aisé qu'il s'abstient d'en prendre lui-même. S'il est pauvre, alors qu'il en utilise raisonnablement. Et lorsque vous leur remettez leurs biens, prenez des témoins à leur rencontre. Mais Allah suffit pour observer et compter. Aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les pères et mères ainsi que les proches. Et aux femmes une part de ce qu'ont laissé les pères et mères ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup, une part fixée. Et lorsque les proches parents, les orphelins, les nécessiteux assistent au partage, offraient-leur quelque chose de l'héritage, et parlez-leur convenablement. Que la crainte saisisse ceux qui laissent après eux une descendance faible, et qu'ils seraient inquiets à leur sujet. Qu'ils redoutent donc Allah et qu'ils prononcent des paroles justes. Ceux qui mangent injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Au fils, une part équivalente à celle de deux filles. S'il n'y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en a qu'une, à elles alors la moitié. Quant au père et mère du défunt, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. S'il n'a pas d'enfant, et que ses pères et mères héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s'il a des frères, à la mère alors le sixième, après exécution du testament qu'il leur a fait au paiement d'une dette. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah, car Allah est certes omniscient et sage. Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n'ont pas d'enfant. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu'elles laissent, après exécution du testament qu'elles auraient fait au paiement d'une dette. Et à elles, un quart de ce que vous laissez, si vous n'avez pas l'enfant. Mais si vous avez un enfant, à elles, alors le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait au paiement d'une dette. Et si un homme ou une femme meurt sans héritier direct, cependant qu'il laisse un frère ou une sœur, à chacun de ceux-ci alors un sixième. S'ils sont plus de deux, tous alors participeront au tiers, après exécution du testament au paiement d'une dette, sans préjudice à quiconque, telle est l'injonction d'Allah, et Allah est omniscient et indulgent. Tels sont les ordres d'Allah. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses ordres, il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement. Et celui-là aura un châtiment avélissant. Celle de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur encontre quatre d'entre vous. S'ils témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle, au cas-là décrète un autre ordre à leur écart. Les deux d'entre vous qui l'ont commis la fornication, sévisez contre eux. S'ils se repentent ensuite et se réforment, alors laissez-les en paix. Allah demeure accueillant au repentir et miséricordieux. Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir. Et Allah est omniscient et sage. Mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrit, « Certes, je me reprends maintenant. » Non, plus pour ceux qui meurent mécréant. Et c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. Oh les croyants ! Il ne vous est pas laissé d'hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous avez donné, à moins qu'elles ne viennent à commettre un péché prouvé. Et comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de l'aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Si vous voulez substituer une épouse à une autre et que vous ayez donné à l'une un quintard, n'en reprenez rien. Quoi ? Ne reprendrez-vous par injustice et péché manifeste ? Comment oseriez-vous le reprendre ? Après que l'union la plus intime vous ait associé l'un à l'autre et qu'elle ait obtenu de vous un engagement solennel ? Et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées. Exception faible pour le passé. C'est une turpitude, une abomination et quelle mauvaise conduite ! Vous ont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaitées, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre père. Les femmes de vos fils nées de vos reins, de même que deux sœurs réunies, exception faite pour le passé. Car vraiment Allah est pardonneur et miséricordieux. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription d'Allah sur vous. À part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauché. Puis de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur mères, comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation des mères. Car Allah est certes omniscient et sache. Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser des femmes libres, non-esclaves croyantes, eh bien il peut épouser une femme parmi celles de vos esclaves croyantes. Allah connaît mieux votre foi, car vous êtes les uns des autres de la même religion. Et épousez-les avec l'autorisation de leur maître et donnez-leur un mère convenable. Épousez-les étant vertueuses et non pas livrées à la débauche ni ayant des amants clandestins. Si une fois engagées dans le mariage, elles commettent l'adultère, elles reçoivent la moitié du châtiment qui revient aux femmes libres, non-esclaves mariées. Ceci est autorisé à celui d'entre vous qui craint la débauche. Mais ce serait mieux pour vous d'être endurant. Il y a là et par l'honneur et miséricordieux. Il y a là et par l'honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada